Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes glissé pour nous dans la foule samedi pour l'Île 3000. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu assister à cet événement, est-ce que c'était si fantastique que cela ? Fantastique, monstrueux, gigantesque. Voilà tous les superlatifs qui ont été utilisés par la presse et aussi les gens que nous avons rencontrés ce week-end pour décrire ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont vécu. Pour couvrir l'événement, cette parade inaugurale de l'Île 3000, Grand Lille TV a fait le choix d'être en immersion dans la foule et a donc utilisé un dispositif de terrain. Pour cela, 4 journalistes-reporteurs d'images disposés à 4 points stratégiques. Et tout a commencé l'après-midi, le samedi après-midi. Madame le maire avait prévenu la veille, il fallait bien chausser ses baskets. Et déjà, la gare Saint-Sauveur, où Martine Aubry avait invité le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et la ministre de la Culture Aurélie Philippi, il fallait courir. Près de 200 journalistes étaient présents pour couvrir cet événement. Alors je vous propose justement d'écouter Jean-Marc Ayrault et la ministre de la Culture. L'Île 3000, c'est ça. C'est-à-dire à la fois la mobilisation de tous les instants au quotidien, au service de la population, avec les acteurs de la société économique, sociaux, culturel, public et privé. Et on voit les résultats. C'est un grand moment de bonheur et même en temps de crise, on a besoin de joie, on a besoin de culture, on a besoin de moments de rassemblement comme ça. Au contraire, même, on n'en a encore plus besoin en temps de crise, parce que d'abord c'est un événement populaire, c'est pas la culture élitiste. Et on voit avec la foule qui est rassemblée aujourd'hui à Lille. Moi j'adore toute la programmation que fait Didier Fusier en général. Donc voilà, mais je trouve que comme il avait fait des maisons folies, etc. Donc voilà, je vais découvrir, on y va. Il faut y aller. Merci. Putain, on est trop. Eh bien voilà, donc c'était parti, vers 20h. Point de départ au Quai de Vaud. Image surprenante et détonante. Une mascléta. Je ne sais pas, est-ce que vous savez Alexandra ce que c'est une mascléta ? Non, je ne sais pas, mais ça a l'air un peu difficile à dire quand même. Alors difficile à dire et difficile à entendre aussi. Regardez et bouchez-vous un peu les oreilles. Bon, ça a duré facilement une bonne trentaine de minutes. Après, on a traversé la foule, on a suivi tous ces milliers de personnes qui voulaient rejoindre et bien sûr regarder la parade. Alors on s'est faufilés devant tous ces milliers de Lillois et ceux qui étaient venus des quatre coins de France et nous avons déjà aperçu au Quai de Cortège les fameux gonflables. Et on a su s'immiscer, rentrer dans le défilé et là on a rencontré un groupe qui, pour ma part, franchement était largement mon préféré sur ce défilé, les Oubas, un groupe de percussion punk. Je vous ai un petit extrait. Je vous ai un petit extrait. Voilà, ils ont tenu le coup pendant facilement au moins deux heures. La parade est partie. Des milliers de personnes ont foulé les trois kilomètres de parcours à la poursuite de toutes les animations, les gonflables, le géant, le spectacle de Castelmajac sur la Grande Place. Ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'est qu'il n'y a eu presque aucun incident. Les quatre associations de secourisme sur place ont pris en charge 62 personnes pour des faits sans gravité. 10 personnes ont été transportées à l'hôpital, dû sûrement à une excellente organisation. On peut dire donc que la fête était vraiment totale. La fin du spectacle, c'est un spectacle magnifique, un feu d'artifice sur le parc Matisse avec en fond musical, s'il vous plaît, Carmen, le boléro et l'oiseau de feu joué par l'Orchestre national de Lille sous la baguette de Jean-Claude Casatsu. Moment magique. Après, tout le monde est reparti. Certains se sont fait plaisir et rêvés sous cette dentelle stellaire ruffée d'herbes. Et sur la Grande Place, c'était un des flors géants. Je ne sais pas si vous avez été faire un petit tour ce samedi, Alexandra. Non, je ne suis pas allée faire un petit tour. Eh bien, écoutez... En tout cas, je me régale avec vos images parce qu'on voit bien que c'était la fête. Ah bien oui, la fête. Bon, le petit regret, c'est que ça a duré jusqu'à une heure du matin. Les gens n'ont pas été déçus. Ils se sont réfugiés dans les petits bars du coin que l'on connaît bien sur Lille. Alexandra, je pense que vous en connaissez quelques-uns. La rédaction... Ça vous a suivi, moi, je ne vois pas, moi. Je vous avouerai, j'étais crevé. Les trois kilomètres m'ont quand même usé. Pour finir, la rédaction a décidé de vous faire revivre tous ces moments inoubliables. Mathilde Espinasse, Masha Grunessen et Jimmy Hutchon, qui m'ont accompagné, ont réalisé avec moi quatre flashs de 6 minutes 30, spéciales Parade Lille 3000. Et on pourra aller retrouver ces épisodes en direct demain sur la chaîne, mais aussi sur le site internet. Alors, on regarde tout de suite ces images. Et on se quitte d'ailleurs avec ces images. Merci beaucoup, Olivier Milleville. On est le TV, la France est boum ! C'est super, franchement, le dragon, il est magnifique. En plus, on est super bien placés, on est juste sur le côté. Extraordinaire, c'est vraiment la fête, c'est chouette. C'est trop bien, c'est génial, franchement, c'est magnifique. C'est super ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.